Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de la Convention des Territoires 2021 de la SFEN, en partenariat avec le JIFEN, session consacrée ce vendredi 2 avril à la région SFEN-Tricastin. Vous en avez l'habitude maintenant, nous vous proposons deux tables rondes, à 14h nous parlerons emploi, innovation, formation, mais cette session débute avec la table ronde énergie-environnement, pour laquelle je vous présente nos intervenants, Jean-Jacques Dreher, directeur des opérations chimie-enrichissement du site Orano-Tricastin, Catherine Fillet, directrice du site CEA de Marcoule, Philippe Renaud, expert à l'IRSN. Cette table ronde sera introduite dans un instant par Célia Delaverne, députée de la 3e circonscription de la Drôme. Mais voici tout de suite notre traditionnel mot d'accueil avec le président du groupe régional de la SFEN-Tricastin, Pascal Rouquette. Bonjour Pascal Rouquette. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir sur deux régions, donc Auvergne-Rhône-Alpes et Nord-Occitanie, qui couvrent les sites de Cruas, Tricastin, Marcoule et jusqu'à Malvésie, à côté de Narbonne. Et je remercie nos invités d'avoir accepté cette invitation et je vous rends la parole. Merci beaucoup Pascal Rouquette. Célia Delaverne va maintenant nous faire l'amitié d'introduire cette table ronde énergie-environnement. Elle est députée de la 3e circonscription de la Drôme et elle nous a fait passer ce message. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'ouvrir votre table ronde dédiée à l'environnement dans le cadre de ce colloque organisé par la Société française d'énergie nucléaire. Laissez-moi d'abord vous dire la chance que nous avons sur notre territoire d'avoir un des éléments structurants de notre politique nucléaire qui a été décidée il y a plus d'un demi-siècle, une politique qui permet à la France aujourd'hui d'avoir une énergie décarbonée, une des plus décarbonées d'Europe. J'assume parfaitement que le nucléaire avait fait partie d'une stratégie de progrès voulue par nos décideurs politiques que nous n'avons peut-être pas suffisamment enrichi et conforté depuis quelques années et la réflexion qui doit nous animer dans les prochaines années est celle de recréer, consolider les compétences et les entreprises que nous avons en France qui sont des fleurons de l'industrie nucléaire. La question et nous sommes très fiers d'ailleurs au niveau du Tricastin d'être les premiers à avoir expérimenté l'avis des quatre, la visite décennale au bout de 40 ans des réacteurs qui s'est très bien passé et qui a permis à l'autorité de sûreté nucléaire aujourd'hui de définir un avis spécifique sur ce que ces visites doivent permettre de faire sur le terrain. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas aveugle, je sais bien que la question du nucléaire que nos concitoyens nous posent est aussi liée à leurs inquiétudes par rapport aux risques de sûreté et de sécurité. C'est pourquoi j'avais participé à la commission d'enquête sur ces risques, en particulier de sûreté, ce qui a permis de conforter que nous avons une politique aujourd'hui de surveillance et d'accompagnement qui est à la hauteur mais que nous devons renforcer, ce que nous avons fait d'ailleurs avec mon collègue Anthony Cellier de Marcoule qui est à l'honneur aussi dans cette table ronde en renforçant les équipes de l'ASN sur ce sujet. Permettez-moi aussi de dire qu'il y a une vraie inquiétude à l'extérieur sur la question des déchets et que ces deux sujets aujourd'hui occuperont le débat public et que nous devons nous en saisir pour expliquer à nos concitoyens en quoi notre industrie nucléaire est aujourd'hui forte et capable de faire face à ces défis. Nous devons effectivement, et je suis très fière d'avoir piloté avec de nombreux élus, une démarche collective auprès des autorités, aussi bien au plus haut niveau de l'État qu'auprès d'EDF, l'idée de pouvoir accueillir au Tricastin une nouvelle paire de réacteurs EPR, deuxième génération, de manière à la fois à consolider et regarder vers l'avenir pour notre filière nucléaire mais aussi parce que pour le territoire c'est assuré l'avenir à la fois de la souveraineté énergétique, de l'enjeu environnemental mais aussi des emplois puisque ce sont plus de 17 000 emplois qui sont concernés. Je n'oppose aucun de ces trois enjeux. Je crois que nous avons un enjeu de souveraineté industrielle, un enjeu de transition écologique et un enjeu de développement économique qui vont ensemble avec notre filière. A nous de montrer que les progrès que nous faisons, que la science fait à l'heure où nous sommes capables de produire un vaccin en un an, permettront à notre filière nucléaire aujourd'hui d'être plus sûre, plus à même aujourd'hui d'attirer les compétences en France et de résoudre les problèmes que posent les grands défis de notre temps. Je vous souhaite donc une très bonne table ronde à toutes et à tous et me tiens à disposition de celles et ceux qui souhaitent échanger avec moi. Merci beaucoup Célia Delaverne pour cette ouverture. Cette table ronde va se dérouler en deux étapes sur le modèle des précédentes qui ont eu lieu toute la semaine. Nous allons entendre chacun de nos trois intervenants et ensuite je leur transmettrai les questions et les réflexions que vous aurez posées par écrit dans la fenêtre de conversation. N'hésitez donc surtout pas à contribuer ainsi au débat. Nous débutons cette table ronde avec Jean-Jacques Dreher, directeur des opérations chimie-enrichissement du site Orano-Tricastin. Jean-Jacques Dreher, vous allez nous parler du renouvellement de votre outil industriel de conversion-enrichissement et de votre profonde attention à son impact environnemental avec des exemples de réduction de son empreinte qui sont assez impressionnants. Vous allez enfin nous parler de surveillance environnementale de vos installations et du grand chantier qui s'annonce, celui du démantèlement de votre ancienne usine Eurodif. Monsieur Dreher, nous vous écoutons. Bonjour. Alors on ne vous entend pas monsieur Dreher, est-ce que votre micro est bien allumé ? Alors monsieur Dreher, on va essayer de régler ces soucis de son et on reviendra vers vous évidemment tout à l'heure. On est très intéressé pour vous entendre sur ces sujets. Eh bien passons la parole à Catherine Fillet qui dirige le CEA à Marcoule. Catherine Fillet, vous allez nous parler de la très grande expertise acquise par le CEA dans le démantèlement complexe et nous dire comment cette expertise se met progressivement au service d'autres secteurs de l'énergie et comment elle tend à pratiquement boucler le cycle du combustible, qui est le graal un petit peu de ce cycle de combustible, c'est le boucler. Catherine Fillet, vous avez la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de votre introduction. Puis bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être rappeler des choses qui sont quand même connues que notre centre de Marcoule, c'est un centre qui a vu le jour en 1955. Et aujourd'hui sur ce centre, nous travaillons sur des activités qui sont à la fois dans la continuité de nos missions historiques et puis aussi sur des activités, une volonté d'aller vers des activités qui sont plus récentes et qui ont démarré en 2020. J'y reviendrai par la suite. Donc sur le premier point que vous avez mentionné, le démantèlement des installations les plus anciennes du site, c'est évidemment une de nos grandes priorités en termes d'activités. Marcoule, je crois qu'on peut le dire, c'est un des plus grands chantiers d'assainissement-démantèlement en Europe. Et en tout cas, pour nous, CEA, il regroupe toutes les complexités qu'on peut trouver dans l'assainissement-démantèlement pour le CEA. Alors c'est le démantèlement et puis la gestion des déchets qui sont issus de ces opérations. C'est pour nous un enjeu qui est très important et on considère que ça fait partie intégrante de la vie d'une installation nucléaire, au même titre que sa conception, sa construction et puis son exploitation. C'est pour la filière nucléaire, c'est vraiment un enjeu majeur pour démontrer la capacité que nous avons à maîtriser l'ensemble du cycle de vie d'une installation. Donc nous, côté CEA et en particulier sur Marcoule, on est bien évidemment sur ces installations à la fois exploitants nucléaires, mais aussi opérateurs de R&D. Et on a, comme je l'ai dit au début, une grande complexité sur nos installations, puisqu'on doit démanteler une très grande variété d'installations sur le centre. Alors c'est à la fois des réacteurs qui sont de différentes technologies, c'est des laboratoires de haute activité, c'est des usines du cycle du combustible et c'est des installations qui ont servi pour faire du traitement et de l'emproposage de déchets. Donc finalement, chaque démantèlement, finalement, c'est un cas particulier et qui va nous donner, donc côté CEA, une expertise qui est unique, aussi bien dans la maîtrise d'ouvrage de ces opérations, mais aussi dans les méthodologies et les savoir-faire qui sont nécessaires à leur réalisation. Alors bien évidemment, toutes les équipes du CEA et puis tous nos prestataires industriels, qui sont du bassin d'emploi du Gard-Odanien, sont vraiment investies très fortement dans toutes ces activités. Alors le démantèlement, il est aussi porteur d'innovation. Et si une partie de nos chantiers d'assainissement-démantèlement, ils utilisent bien évidemment des techniques qui sont des techniques courantes, qui sont adaptées au milieu nucléaire, on a des projets qui nécessitent du développement d'outils et de techniques spécifiques. Et on conduit bien évidemment, on est un organisme de recherche aussi, avant tout, il faut le rappeler, on conduit des études de R&D qui sont à finalité appliquées à court terme ou plus prospectives à moyen-long terme, qui visent vraiment à optimiser la durée et les conditions d'intervention sur nos chantiers. Et c'est notamment tout ce qui est optimisé, le travail en milieu hostile, la réalité virtuelle, la robotique. Mais aussi, on travaille beaucoup par rapport aux problématiques liées à l'environnement, sur des problématiques de développer des nouveaux procédés pour la décontamination, de façon à diminuer les flux d'effluents qui vont être générés, bien mieux caractériser les déchets, en réduire les volumes et les conditionner pour cibler au mieux les exutoires. Une deuxième de nos activités qui sont finalement en lien avec notre histoire, c'est toute notre expertise autour de la R&D pour le cycle du combustible nucléaire. Donc cette R&D, en fait, on peut dire aujourd'hui que les grandes usines françaises du recyclage du combustible nucléaire, elles bénéficient de nos 50 ans d'expertise sur le traitement du combustible et aussi sur les solutions industrielles qui ont pu être mises en œuvre de traitement des déchets autour du procédé de vitrification. Donc on apporte un soutien très fort aux saisons industriels de la filière électronucléaire et notamment aux côtés d'Orané. Donc cette expertise, elle s'appuie sur d'abord une plateforme de R&D sur la vitrification des déchets, mais aussi elle est aujourd'hui beaucoup concentrée autour d'une installation, qui est l'installation Atalante, qui est une des plus importantes installations au monde pour la recherche et le développement en chimie nucléaire. Cette installation Atalante, elle apporte un appui technique depuis très longtemps pour optimiser le fonctionnement des usines, que ce soit la Hague ou que ce soit notre voisin Mélox, préparer les cycles du futur et optimiser la gestion des déchets. Donc je crois, on peut dire que sur le cycle du combustible, finalement depuis 60 ans, le CEA, on a développé et fait progresser l'économie circulaire dans le domaine du cycle du combustible, puisque finalement dans ces aspects du cycle du combustible, on a vraiment travaillé sur des notions d'approvisionnement durable en minimisant les ressources utilisées, sur des notions d'éco-conception de façon à limiter l'impact environnemental de l'ensemble du cycle de vie. On a travaillé aussi sur des aspects de consommation responsable avec une utilisation optimale de la ressource uranium. Et puis on a travaillé sur tout ce qui est allongement de la durée d'usage, donc avec le retraitement du combustible, et après tout ce qui est amélioration de la prévention, de la gestion et du recyclage des déchets, avec tout ce qui peut être de réutilisation de l'uranium, du plutonium, et puis des déchets ultimes. Je pense qu'on a su montrer à travers le cycle du nucléaire la capacité qu'on avait à travailler dans cette logique qui est importante aujourd'hui d'économie circulaire. C'est cette volonté et cette expertise très forte qui nous a conduit à travailler et à proposer en 2020 donc d'étendre finalement cette expertise sur des enjeux qui sont associés aux énergies bas carbone, donc à la fois en termes de, sur les aspects production, que ce soit le nucléaire bien évidemment, qui reste et qui sera toujours notre cœur de métier, mais aussi l'éolien, le solaire, tout ce qui est problématique lié au stockage avec les batteries, l'hydrogène et puis tout ce qui est des usages. C'est pour ça qu'on a créé, sur le centre de Marcoule en 2020, un institut des sciences et technologies pour une économie circulaire des énergies bas carbone, l'ISEC. Je pense que c'est plus facile de se rappeler cet acronyme. Donc c'est basé finalement sur ces compétences très fortes développées depuis 60 ans, donc cette expertise qu'on va trouver dans les domaines de la chimie, la physico-chimie, le génie des procédés, les matériaux, la simulation, qui a été vraiment mis au service du nucléaire, des moyens expérimentés aussi, et tout ça va permettre de répondre à des besoins multiples des industriels en proposant des procédés qui sont sur mesure, avec de l'instrumentation associée, grâce à la R&D qu'on est capable de conduire d'une manière très appliquée. Donc l'objectif aujourd'hui de cet institut, c'est vraiment d'apporter des réponses au challenge de la transition énergétique, en associant le nucléaire et les nouvelles technologies pour l'énergie. C'est mettre en avant une utilisation durable des ressources primaires et secondaires, que ce soit, je l'ai dit, la production, le recyclage, la valorisation des matières, et puis avec une approche qui soit une approche intégrée des procédés, avec tout ce qui est conditionnement, gestion durable des déchets industriels, la dépollution, et puis évidemment, l'énergie des procédés et l'instrumentation. Voilà, donc tous ces déploiements des technologies sont adaptés aussi, il faut les adapter aussi au contexte technico-économique de l'économie circulaire et on apporte pour ça des capacités en modélisation, simulation, tout ce qui est en ex de cycle de vie, et puis dans une logique d'éco-conception. Donc la volonté, c'est vraiment de créer de la valeur depuis la production des matières premières, alors qu'elles soient primaires, c'est-à-dire issues de la mine, ou qu'elles soient secondaires, issues du recyclage, ça peut être des déchets miniers, industriels, ou des produits en fin de vie, jusqu'à la mise en œuvre de matériaux à forte valeur ajoutée. Et on propose aussi, évidemment, dans cette démarche, une gestion optimisée des déchets de façon à leur donner, alors si je puis m'exprimer ainsi, une deuxième vie, et on contribuera aussi à revaloriser tout ce qui est sites et sols pollués en essayant de les réhabiliter. Voilà, donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire, cette évolution qui est assez forte, tout en bénéficiant de notre expertise dans le domaine du nucléaire. Je vous remercie. Merci, Mme Fillet, et bien sûr, vous restez avec nous, parce qu'il y a déjà des questions qui arrivent pour vous. Nous poursuivons cette table ronde avec Jean-Jacques Dreher, que nous avons récupéré, directeur des opérations chimie-enrichissement du site Orano-Tricastin. Jean-Jacques Dreher, vous allez donc nous parler du renouvellement, de l'outil industriel de conversion-enrichissement, et de votre profonde attention à son impact environnemental, avec des exemples de réduction de son empreinte qui sont assez impressionnants en travaillant sur cette intervention. J'ai eu connaissance de chiffres qui vont vraiment nous étonner. Vous allez nous parler de surveillance environnementale de vos installations, et évidemment du grand chantier qui s'annonce, celui du démantèlement de votre ancienne usine Eurodif. Jean-Jacques Dreher, à vous. Bonjour, j'espère que cette fois-ci, le micro vous permet de m'entendre. Je voudrais d'abord dire que la plateforme de Tricastin et de Malvésie, donc Malvésie sur la commune de Narbonne et le site du Tricastin, c'est d'abord une plateforme de compétences qui est forte de 60 ans de savoir-faire. Elle représente très concrètement 2 500 emplois directs et 2 000 emplois indirects. Elle a la particularité d'être implantée sur trois régions différentes, Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr, mais aussi PACA et Occitanie. Et elle regroupe l'ensemble des activités de chimie et d'enrichissement de l'uranium. C'est une plateforme sur laquelle le groupe Orano a énormément investi, puisque plus de 5 milliards d'euros ont été consacrés ces dernières années, ces 15 dernières années, pour renouveler l'ensemble de l'outil industriel. Nous estimons aujourd'hui que nous avons renouvelé 90 % de notre outil industriel en 15 ans. Cette plateforme, concrètement, elle transforme l'uranium issu des mines sous forme de concentrés miniers, sous forme de Yellow Cake, pour livrer des usines de fabrication de combustibles en uranium enrichi. Elle draine 25 % de l'uranium mondial. Et pour ce qui concerne l'activité d'enrichissement, l'usine George Bess 2 est la plus grande usine d'enrichissement en Europe. Et elle a même de livrer, elle livre l'équivalent de 90 millions de foiliers par an en énergie bas carbone. C'est l'équivalent de la population de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Nous avons une activité internationale. Les clients d'Orano, ce sont une centaine de clients qui sont répartis partout dans le monde, en France, bien sûr, mais aussi en Europe, en Asie et sur le continent américain. Oui, je vais vous parler de la réduction de notre empreinte environnementale. Je vais vous montrer que le renouvellement de notre outil industriel, il s'est accompagné d'une baisse fantastique de nos besoins à la fois en énergie et en impact environnemental. Ces investissements, ils ont permis de renforcer de façon très significative la sûreté de nos opérations industrielles en parallèle de cette réduction de notre empreinte environnementale. Cette modernisation, elle s'est inscrite dans un programme de réduction de l'empreinte environnementale d'Orano dès 2004. Orano s'était donné un programme de réduction et nous avons réduit de 80% nos émissions de CO2 et de 50% notre consommation énergétique en prenant en référence l'année 2004. Donc, vous mesurez le chemin qui a été parcouru. La plateforme du Tricasta y a particulièrement contribué puisque nous avons réduit de 96% notre consommation énergétique et ce, avec un changement majeur de technologie d'enrichissement, en remplaçant la diffusion gazeuse par la centrifugation et donc en arrêtant l'usine Eurodif et en la remplaçant par l'usine George West 2. Parallèlement, nous avons réduit de 80% nos émissions de gaz à effet de serre. Nos usines de conversion que nous avons renouvelées après avoir renouvelé l'usine d'enrichissement, donc avec la mise en service de George West 2, a permis de son côté de réduire la consommation de réactifs chimiques et de réduire nos gaz à effet de serre. C'est, en commençant par le plus simple, la consommation d'eau, nous avons réduit de 90% notre consommation d'eau, de 75% notre consommation d'amontation nous recyclons l'acide nitrique, nous avons réduit nos besoins de consommation de potage de 60%, donc vous mesurez la rupture en termes d'impact qu'a eu la modernisation de nos usines. Et nous poursuivons nos projets, nous avons un projet de réduire à nouveau de 10% nos émissions de NOx à Malvésie par la modernisation qui se poursuit. Et je reviens également sur les enjeux de sûreté qui ont été signalés en préambule dans cette table ronde. nos nouvelles constructions permettent un confinement renforcé par une compartimentation des bâtiments. Nous avons aujourd'hui, par exemple, dans les ateliers de conversion, 200 salles, alors que nous en avions une quinzaine dans l'ancienne usine. Nous faisons les transferts de réactifs dans des installations fermées avec une ventilation capable d'abattre tout rejet. Donc on a vraiment aujourd'hui appliqué la défense en profondeur qui est un concept issu de l'industrie nucléaire à des activités qui étaient plus de nature chimique et nous avons vraiment maintenant un niveau de sûreté extrêmement renforcé sur l'ensemble de nos activités. Je vais aussi ajouter sur l'aspect environnemental que nous avons engagé une révision de notre schéma directeur des énergies avec un projet que nous avons appelé, le projet Elios, et qui nous permettra de bénéficier de cette plateforme intégrée parce que cette plateforme, y compris sur le plan réglementaire, a été maintenant complètement intégrée. Donc nous avons maintenant une unité de management, une unité réglementaire qui nous permet d'optimiser encore et nous avons prévu sur les quelques années qui viennent d'optimiser notre schéma énergétique. La plateforme, c'est aussi gérer la fin de vie de nos installations. Je vais faire un zoom sur le démantèlement de l'usine Eurodiv, donc l'ancienne usine d'enrichissement. La première chose que je dois dire, c'est que nous avons mené un programme de rinçage chimique des installations qu'on a appelé le programme Prism, qui a permis de récupérer la matière uranifère qui s'était accumulée dans les conduites pendant 33 années d'exploitation. Et alors même que l'usine était décrétée à l'arrêt, nous avons récupéré les 300 tonnes d'uranium que nous avons pu revaloriser et même commercialiser. C'est clairement un plus en termes de démantèlement puisque l'ensemble des matières qui existent encore dans l'installation sont du niveau de la très faible activité et permettent donc un démantèlement simplifié, plus sûr pour les opérateurs, mais aussi avec moins d'impact en termes de stockage de déchets. Nous avons une ambition même supérieure en ce qui concerne l'acier puisque nous avons à l'étude un procédé de décontamination des aciers par refusion qui pourra, si les autorisations et si les évolutions réglementaires que nous avons demandées aboutissent, permettra le recyclage de ces aciers et donc de faire aussi une économie circulaire sur les aciers utilisés dans notre activité. En parallèle, nous menons des opérations de déconstruction sur les activités conventionnelles et recyclons également les matières issues par exemple des tuyauteries de refroidissement, des transformateurs électriques. Donc, cette approche est vraiment généralisée à l'ensemble du démantèlement. Et puis, même si là, il ne s'agit pas de recyclage, je voudrais aussi dire que nous avons l'ambition de déconstruire nos tours, les deux tours visibles, les plus visibles de cette activité d'ici la fin de la décennie. Un mot sur la surveillance environnementale qui doit vous garantir une absence d'impact sanitaire de nos installations. Donc, nous avons des prescriptions et des autorisations qui sont révisées tous les 10 ans dans le cadre de nos réexamens de sûreté. Je pense que c'est important de le dire, les autorités de sûreté exigent de nous l'application des meilleures possibilités techniques, des meilleures capacités techniques pour minimiser notre impact environnemental. Et donc, nous avons des autorisations de rejet qui permettent de garantir l'impact sanitaire de nos activités et des autorisations qui sont régulièrement en révision à la baisse. Nous avons un contrôle strict de nos rejets et de nos impacts qui est fait par un laboratoire unique sur la plateforme qui a été mis en service il y a 4 ans, entièrement renouvelé. Nous avons 20 collaborateurs qui quotidiennement gèrent plus de 300 points de prélèvement sur le site et en dehors du site. Ils gèrent également 4 stations de mesure extérieures et 7 stations de mesure intérieures et qui permettent ainsi de faire 27 000 prélèvements et 32 000 analyses par an. Donc, vous mesurez le niveau de surveillance que nous effectuons. Nous le faisons avec notre laboratoire qui est accrédité COFRAC et qui a 25 agréments de l'autorité de sûreté. Nous y consacrons des moyens importants, 2,5 millions d'euros par an. et cette activité nous permet de faire une synthèse mensuelle transmise chaque mois à nos autorités et nous partageons également ces données sur un réseau national des mesures qui est tout à fait public. Notre impact dosimétrique est ainsi valorisé à 13 000 fois moins que la limite d'exposition du public. Donc, c'est ça qui nous permet de façon robuste d'affirmer que nos activités n'ont pas d'impact sanitaire. Voilà. En conclusion, je voudrais affirmer ici qu'Oranot-Tricassin, c'est une activité responsable, surveillée, en permanente évolution, qui vise toujours plus de sûreté et de protection de l'environnement. Nous avons une activité d'amélioration continue avec une prise en compte de l'ensemble du cycle de vie de nos installations et nous menons une démarche volontariste pour marquer notre contribution en réponse aux défis climatiques. Cette volonté, elle est ancrée au sein du territoire. Nous avons la volonté de développer nos activités industrielles nouvelles et renouvelées au sein de cette plateforme installée sur nos trois régions. Très bien. Merci beaucoup, M. Dréer, c'est très clair. Et là aussi, il y a des questions qui arrivent pour vous. Donc, si vous voulez bien rester avec nous encore quelques minutes. Et puisqu'on parle de surveillance, comment ne pas donner la parole à l'IRSN ? Nous nous tournons maintenant vers Philippe Renaud, expert de la radioactivité dans l'environnement et basé sur le site IRSN de Cadarache. Philippe Renaud, vous allez nous parler de la surveillance du fleuve Rhône, des prélèvements de la station d'Arles, qui est une importante installation, et du travail que vous menez en partenariat avec les industriels de Tricastin, comme Orano, comme EDF, dans la surveillance de leurs installations. Nous vous écoutons. Bonjour, M. Renaud. Oui, tout à fait. Merci pour cette présentation et merci aussi pour cette invitation à votre table ronde. Je voudrais rappeler que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est l'expert public en matière de nucléaire, expert public en matière de sûreté et en matière de radioprotection, notamment au travers de l'environnement. C'est un institut qui regroupe à peu près 1700 personnes au service de cette expertise. Je vais vous parler un peu plus en détail de la direction de l'environnement à laquelle j'appartiens. Donc, la plupart des thématiques de la direction de l'environnement sont représentées dans le sud de la France, notamment sur deux sites, qui sont le site de Cadarache et le site des Angles, près d'Avignon. Sur le site de Cadarache, on retrouve des activités de recherche sur les transferts des radionuclides dans l'environnement, sur l'effet des rayonnements sur les organismes. On trouve aussi sur le site de Cadarache de l'expertise. On vous parlait juste à l'instant des dossiers de demande d'autorisation de rejet soumises par les exploitants. C'est l'IRSN qui, pour le compte de l'autorité de sûreté nucléaire, analyse ces dossiers constitués par les exploitants. Et puis, sur le site de Cadarache, vous avez aussi une contribution à la surveillance radiologique de l'environnement. Alors, cette contribution à la surveillance radiologique, elle se fait de deux manières. D'une part, en réalisant des mesures dans l'environnement, nous faisons autour des sites nucléaires de la vallée du Rhône une surveillance qui consiste à faire des prélèvements de sol, des prélèvements d'air, des prélèvements de végétaux, de denrées, de poissons dans le Rhône. Et puis, notre contribution à la surveillance, c'est aussi de rendre compte de tous les résultats, de mesures qui sont effectuées en France par des laboratoires agréés. Alors, vous savez qu'il existe en fait ce qu'on appelle le réseau national de mesures de la radioactique dans l'environnement, le RNM, qui regroupe une base de données accessible au public, qui regroupe l'ensemble de ces résultats de mesures. Ce sont des résultats de mesures qui sont acquis d'abord par les exploitants. On vient de parler des plans de surveillance réglementaires que doivent réaliser les exploitants, surtout Castin, sur Marcoule, mais autour des sites EDF, autour du site de Framatome de Romand sur IGER. Et puis, l'IRSN, je viens de vous le dire, contribue aussi à cette surveillance. Et puis, il y a aussi des associations qui sont agréées, notamment l'ACRO, et qui déversent tous ces résultats de mesures qui sont effectués en France dans cette base de données du RNM. Eh bien, l'IRSN effectue tous les trois ans, produit tous les trois ans, pardon, un rapport qui rend compte de l'ensemble de ces résultats des mesures et qui les commente. Ça s'appelle le bilan de l'état radiologique de l'environnement. Si vous consultez la dernière édition de ce document, qui date de 2018, eh bien, vous y trouverez notamment des chapitres ou sous-chapitres traitant de ce qu'on voit dans l'environnement autour de toutes les installations nucléaires rhodaniennes et notamment de Markoule et Tricastar. Une troisième édition de ce bilan radiologique est en cours de production et devrait sortir d'ici la fin d'année. Elle couvrira donc les années 2018-2020. En termes de surveillance, je voudrais effectivement vous parler un peu plus d'un dispositif qui est unique en Europe et qui se trouve en Arles. C'est une station observatoire qui permet de mesurer des ultra-trasses de substances radioactives dans les eaux du Rhône. Les niveaux dans le Rhône sont quelquefois si bas, notamment dans la fraction dissoute, qu'on est obligé de prélever de manière continue de très gros volumes pour réaliser des échantillons de plusieurs mètres cubes d'eau qui vont nous permettre de mesurer ces ultra-trasses de radioactivité. C'est comme je vous disais une installation unique parce qu'elle a été dimensionnée précisément pour mesurer des niveaux de concentration extrêmement bas. Cette station est cofinancée par l'agence de l'eau Rhône-Éditerranée et tant qu'à faire on la valorise aussi donc on la valorise évidemment pour les substances radioactives mais on la valorise aussi pour les substances chimiques puisque nous avons des partenariats avec des universités Université de Marseille Université de Perpignan et l'IFREMER puisque nous leur fournissons des échantillons de très de très grand volume d'eau qui leur permet de faire des mesures des analyses chimiques d'eau lourde de PCB entre autres. Deux petits mots quand même sur le cœur du sujet de la surveillance c'est-à-dire les résultats ce qu'on voit dans l'environnement et notamment dans le Rhône alors en fait il y a deux substances radioactives que l'on voit principalement dans le Rhône ce sont le tritium et le carbone 14 ce sont ce marquage des eaux du Rhône qui est bien visible dans les eaux mais qui est visible aussi dans les poissons résulte principalement du fonctionnement normal des installations d'EDF des centrales d'EDF dans le cas de Marcoule et de Tétastin dont on parle le plus dans cette table ronde il faut savoir que ce sont des anciens sites le site comme cela a été rappelé d'ailleurs par la directrice du centre de Marcoule donc ces sites ont eu par le passé des activités qui ont marqué un certain temps leur environnement donc dans les années 60-70 c'était la production de plutonium puis le retraitement du combustible et aujourd'hui et puis ensuite il y a eu des rejets de tritium puisque Marcoule et Valdu qui étaient les deux sites nucléaires qui rejetaient le plus de tritium dans leur environnement il se trouve que depuis 2012 l'essentiel de ces rejets de tritium ont cessé et donc le marquage du site de Marcoule sur son site a fortement diminué et on ne trouve plus aujourd'hui que quelques traces du passé dans les sédiments en aval de Marcoule d'un passé assez lointain puisqu'on remonte là aux années 1960 et 1970 dans le cas de tritastin l'IRSN fait des prélèvements d'air fait des prélèvements de végétaux dans la gaffière dans le lac trop long dans le Rhône et tout ce qu'on peut déceler c'est une influence des rejets en uranium du site sur l'air dans la gaffière dans le trop long des niveaux qui sont extrêmement faibles avec des conséquences je dirais en termes d'exposition des populations qui sont vraiment extrêmement faibles et puis dans le Rhône comme je vous le disais l'influence des rejets du site de tritastin est tellement faible qu'en fait elle n'est pas dissociable de celle des rejets d'EDF avec toutes les installations des centrales électronucléaires d'EDF qui se trouvent en amont voilà et puis je vais m'arrêter là et puis s'il y a des questions ce sera avec plaisir que j'y répondrai sur tous ces sujets merci beaucoup Philippe Renaud vous avez été très clair et effectivement il y a des questions qui arrivent sur ces sujets des questions qui sont arrivées pour tous les trois je vais vous les transmettre et on va commencer avec vous Catherine Fillet qui avait ouvert cette session comment faut-il gérer les ressources humaines pour assurer le succès des chantiers de démantèlement alors comment faut-il gérer les ressources humaines donc pardon excusez-moi donc aujourd'hui donc sur nos chantiers d'assainissement et de démantèlement donc il y a c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il y a des personnes CEA qui sont investies dans ces chantiers c'est à peu près pour nous Marcoule c'est à peu près 500 personnes qui interviennent dans le domaine de l'assainissement et démantèlement et puis évidemment on a autour de nous tous nos prestataires qui sont là en support et on a à peu près aujourd'hui un peu plus de 1000 personnes qui travaillent sur ces chantiers et ça fait finalement appel à des compétences qui sont des compétences multiples et c'est vraiment le maintien de ces compétences au bon niveau avec la diversité des métiers dont on a besoin pour l'assainissement et démantèlement qui nous permettront d'assurer le succès de nos chantiers puisque vous êtes là on va parler des anciens réacteurs au graphite quand aurons-nous fini de démanteler G2 et G3 et assainir le site et quid de G1 ? Demande-t-on ? Peut-être nous refaire à la question de ce dont on parle quand on parle de G1, G2, G3 et des anciens réacteurs Alors G1, G2, G3 c'est des réacteurs c'est nos réacteurs graphite de gaz c'est finalement les premiers réacteurs qui ont été mis qui ont été mis en service donc sur ces chantiers il y a des travaux qui sont en cours alors les dates exactes de fin d'assainissement et démantèlement de ces réacteurs je ne suis pas aujourd'hui en capacité de vous les donner je suis vraiment désolée je n'ai pas ces données-là en tout cas c'est vraiment des chantiers qui sont suivis et sur lesquels on a des travaux qui sont faits notamment sur G1 où on commence à prélever donc des échantillons dans les canaux pour en faire la caractérisation et en avoir une bonne connaissance voilà les dates exactes de fin des chantiers je suis vraiment désolée de ne pas avoir ces éléments très bien merci Jean-Jacques Dreher vous avez parlé de recyclage des aciers TFA très faible activité on parle d'une grosse quantité je crois qu'on parle de plus de 100 000 tonnes d'acier par refusion vous avez prononcé ce mot de refusion est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette technologie est-ce qu'elle est maîtrisée est-ce qu'elle donne une satisfaction est-ce qu'elle est normée alors c'est une technologie qui est connue je ne pense pas qu'elle soit complètement normée c'est une technologie qui est connue puisqu'en fait par refusion les traces d'éléments radioactifs se concentrent dans le laitier et donc en éliminant le laitier d'un côté en récupérant le produit de la fusion de l'autre on arrive à des niveaux de seuil de contamination qui sont quasiment indétectables et qui permettent donc le recyclage de l'acier c'est ce qui est fait depuis de nombreuses années dans le monde les allemands l'ont fait et dans l'ensemble de l'acier qui est en circulation dans le monde aujourd'hui vous avez des aciers recyclés une part d'acier recyclé issu des activités de l'énergie nucléaire ce n'est pas le cas en France puisque la règle en France la loi ne le permet pas et il s'agit pour nous avec l'autorité de sûreté d'obtenir ces dérogations tout en garantissant l'absence de contamination des aciers et c'est l'enjeu parallèle de ce démantèlement d'eurodif que de permettre de mettre en oeuvre une filière qui permettra de traiter les aciers d'eurodif mais aussi les autres aciers issus des chantiers de démantèlement par exemple ceux des centrales des centrales EDF Sans engager Orano mais peut-être à titre personnel et parce que vous avez parlé de dérogations que vous attendiez de la part de la SN est-ce que vous pensez que la France comme de nombreux pays du monde comme l'Allemagne dans laquelle on fabrique des portières de voitures avec des anciens aciers à très faible radioactivité est-ce que vous pensez que la France devrait se mettre à la page et rattraper son retard et autoriser cette réutilisation ce recyclage des aciers ? C'est un sujet qui est instruit aujourd'hui par l'autorité de sûreté c'est un sujet qui a été communiqué à l'occasion du PNGMDR et donc oui c'est un sujet d'actualité en France C'était un débat public un grand débat public qui a eu lieu sur l'asélection des déchets radioactifs Une question pour Philippe pour M. Renaud pour Philippe de l'IRSN vous nous avez parlé évidemment des rejets de ce que vous trouviez dans le fleuve Rhône vous dites alors je ne sais pas si ça a inquiété certaines personnes qui nous regardent mais vous parlez de tritium de carbone 14 comme étant le résultat du fonctionnement normal des installations nucléaires en amont mais dans quelle dose pourquoi est-ce que c'est normal de trouver ces éléments dans notre fleuve En fait les exploitants nucléaires ont l'autorisation de rejeter des effluents radioactifs dans l'environnement et donc il est normal que ça se voit puisque on arrive à mesurer la radioactivité à des niveaux tellement faibles qu'en fait si on s'en donne les moyens et l'IRSN essaie de s'en donner les moyens on arrive à mesurer ces traces de radioactivité qui résultent des rejets autorisés pour mémoire les exploitants déposent des dossiers demandant l'autorisation d'effectuer des rejets et comme je vous le disais l'IRSN analyse ces dossiers et puis quand l'autorisation est donnée des rejets au milieu et on fait en sorte de savoir si il y a ces autorisations de rejets sont respectées et si donc ce que nous trouvons ce que nous mesurons dans l'environnement est bien normal et témoigne bien du fonctionnement normal des installations donc les principaux rejets de tritium de deux substances radioactives qui sont plus particulièrement rejetées dans le Rhône ce sont effectivement le tritium et le carbone 14 et donc nous mesurons ce tritium dans l'eau nous mesurons ce carbone 14 dans les poissons par exemple on a même une évolution de ces radionucléides au fil du Rhône depuis l'amont de Crémalville et puis les amons et les avals de tous les cycles nucléaires donc vous trouverez ça par exemple dans le bilan de l'état radiologique le document dont je vous parlais tout à l'heure il faut savoir qu'évidemment on évalue les expositions des populations on imagine par exemple que des gens soient amenés à boire de litres par jour au bout du Rhône et on calcule des doses on imagine aussi que des poissons soient pêchés dans le Rhône dans le cadre de la pêche récréative et on calcule donc des doses et ces doses elles sont de l'ordre voire inférieure au micro sivert par an c'est-à-dire inférieure au millième de la limite d'exposition du public lié au fonctionnement d'une installation nucléaire donc on est de l'ordre du millième voilà j'espère que j'ai rassuré ces personnes effectivement il y a des substances radioactives dans l'environnement c'est pour ça qu'on est amené à surveiller cet environnement c'est normal et les doses qui en résultent aux populations sont très fatales et je rappelle que la consommation des poissons dans le Rhône elle est soit interdite soit pas recommandée mais pour d'autres raisons parce qu'il y a des polluants qui sont bien plus dangereux que les traces dont vous parlez tout à fait est-ce que la diminution de l'enquête du régional de l'ordre de l'administration dont on parlait de la fin se retrouve dans vos analyses est-ce que les nouvelles sont moins sont rejettées moins que excusez-moi je vous ai pas entendu je comprends que vous m'entendez pas monsieur Dreyer nous parle de la diminution de l'empreinte environnementale des nouvelles usines au Rano au Tricastin est-ce que cette diminution se retrouve dans vos analyses alors pour le moment ce qu'on voit c'est une relative stabilité en gros sur les dix dernières années des niveaux dont le Rhône en ce qui concerne le Tricastin on n'a pas vu pour le moment d'évolution mais ça va peut-être revenir puisqu'il y a un certain délai pour qu'on voit quelque chose en revanche ce qu'il y a de plus spectaculaire dans l'environnement rhodanien comme je vous le disais tout à l'heure c'est la baisse des rejets de tritium de Marcoule suite à l'arrêt de réacteurs en 2009 puis suite à l'arrêt de l'atelier tritium en 2012 qui font qu'aujourd'hui les niveaux de tritium je dirais dans toutes les composantes de l'environnement terrestre autour de Marcoule ont fortement chuté et se retrouvent aujourd'hui dans ce qu'on appelle le bruit de fond c'est ce qu'on appelle le bruit de fond c'est en fait de la radioactivité qui est issue des retombées des essais atomiques parme nucléaire qui ont eu les années 60 aujourd'hui ce qu'on mesure autour de Marcoule en tritium ça relève de ce bruit de fond alors qu'il y a encore une dizaine d'années de ça on était à des niveaux 100 fois inférieurs 3 fois supérieurs et enfin dernière question pour vous en tout cas sur ce lot-là c'était peut-être un collègue du CEA qui vous la pose d'ailleurs et le marquage dû aux hôpitaux est-ce qu'on retrouve des rejets radioactifs dus au rejet des hôpitaux ? Oui tout à fait en fait chaque fois qu'on mesure de l'iode 131 notamment dans les fleuves dans les fleuves français ou dans les cours d'eau français c'est le plus souvent de l'iode 131 qui vient des rejets hospitaliers alors on le sait notamment parce qu'on le mesure en aval de certaines villes où il y a des hôpitaux qui pratiquent du radio-diagnostique ou de la thérapie et puis souvent on le mesure au moins autant voire plus en amont des installations nucléaires et donc plus qu'en aval des installations nucléaires et donc on n'a aucun doute sur l'origine hospitalière de cette iode 131 qu'on mesure dans des indicateurs dans des plantes aquatiques et ça nous rend compte en fait de l'activité en iode 131 de l'eau Très bien merci beaucoup merci Philippe Renaud une question pour Catherine Fillet on a parlé avec monsieur Dréer tout à l'heure de la refusion de la réutilisation du recyclage des ferrailles des métaux en très grande quantité plus de 100 000 tonnes est-ce qu'au CEA vous avez aussi vous allez avoir des ferrailles de l'acier très faible activité qui pourraient être valorisées rentrées dans le cycle non pas du combustible mais en tout cas dans un dans un dans un économie circulaire alors oui de toute façon nous dans nos chantiers évidemment d'assainissement démantèlement on va avoir tout type de déchets donc on va effectivement se retrouver avec des déchets qui peuvent être du même type que ce que monsieur Dréer a évoqué et les filières dont il a parlé sont évidemment des filières qui peuvent être qui sont intéressantes par rapport à nos activités aussi nous aujourd'hui sur donc sur les aspects assainissement démantèlement on essaie de c'est ce que j'ai un petit peu dit au début on essaie d'avoir une meilleure caractérisation en amont et aussi une caractérisation de tous les déchets qu'on va produire alors qu'ils sont de toute nature de façon à la fois à les minimiser par les traitements que l'on peut faire et aussi à les orienter vers les bonnes filières et les bonnes exutoires donc c'est des enjeux qui sont très très importants pour le CEA très bien qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question là-dessus le retour d'expérience des chantiers de démantèlement est-il utilisé pour l'éco-conception des nouveaux projets c'est vrai que c'est intéressant peut-être qu'il y a 40 ans quand on créait des ensembles des nouvelles structures on ne pensait pas encore à leur démantèlement en tout cas à leur démantèlement propre est-ce qu'on commence à tirer ce retour d'expérience pour les nouveaux projets alors ce retour d'expérience moi je dirais que ça fait un petit moment finalement qu'on essaie de le retirer et puis on essaie d'avoir donc une réflexion quand on est quand on parle de nouvelles installations et de construction d'une nouvelle installation on a vraiment cette réflexion sur son démantèlement par la suite alors ça fait d'abord partie des obligations qu'on a au titre de la construction mais ça fait aussi partie de la réflexion et qu'il faut avoir et qu'on mène pour cette construction des nouvelles stations oui bien sûr ce REX on l'intègre et oui bien sûr il faut il faut le prévoir après tout les deux nouvelles usines de Horado sont évidemment toutes récentes est-ce qu'elles ont été pensées pour être démantelées plus facilement un jour avec plus de cohérence monsieur Dreyf vous êtes là vous m'entendez oui oui vous avez entendu ma question oui oui j'ai entendu votre question oui on ne clairement ne conçoit pas une usine aujourd'hui telle qu'on l'a concevait il y a 40 ans on a on a deux approches pour cela d'abord on a le retour d'expérience qui veut que on souhaite avoir des surfaces qu'on sache rincer et de façon simple de façon à ne pas avoir de surcoût de démantèlement et puis je dirais le deuxième élément en parallèle c'est qu'au moment où on met en service une installation en fait on provisionne ces coûts de démantèlement c'est la loi et donc on a tout un processus interne qui fait qu'on fait une évaluation du coût de démantèlement en parallèle de la conception c'est aujourd'hui complètement intégré dans le processus et ça nous amène à avoir des designs extrêmement différents on me pose une question est-ce que le CEA ou Horano travaille sur les réacteurs à sel fondu de quelle matière aura-t-on besoin est-ce un moyen de mobiliser nos technologies de recyclage actuelles Madame Fillet Alors le CEA ça fait partie des sujets alors c'est pas alors là ça dépasse un peu le cadre je pense que ça dépasse le cadre de Marcoule c'est plutôt donc ce qui est fait au niveau de la direction des énergies nucléaires et donc oui le CEA il examine un peu tout ce qui est nouveau type de réacteurs donc ça fait partie des activités qui sont conduites au travers de la direction des programmes au niveau de la direction des énergies la direction des énergies pardon excusez-moi anciennement direction des énergies mais c'est pas du tout des activités qui sont sur Marcoule vous l'avez bien compris nous sur Marcoule vraiment notre coeur de métier c'est tout ce qui est le cycle du nucléaire et puis après évidemment le démantèlement de nos installations historiques je veux quand même vous demander même si c'est pas avec une réponse extrêmement précise mais que vous nous fassiez un point sur une structure qui pour le coup est dans la région c'est le CEA IRFM l'Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique il y a une question qui arrive là-dessus où est-ce qu'on en est sur la recherche sur la fusion je rappelle qu'on est à Cadarache là donc on n'est pas très loin alors là vous avez un petit peu dépassé mon cadre où est-ce qu'on en est sur la recherche sur la fusion bon ça fait partie des activités qui sont conduites par le centre de Cadarache et c'est aussi l'enjeu du projet ITER qui est en construction sur Cadarache voilà qui est un projet donc qui est un projet qui avance alors moi je n'en ai malheureusement pas les détails parce que je suis c'est vraiment c'est vraiment pas complètement mon périmètre là mais voilà je ne veux pas remettre ce que c'est ça reste la fusion reste quand même un des enjeux forts du CEA parce qu'il y a quand même ce projet ITER dans lequel le CEA est contributeur et donc il y a vraiment cette recherche côté CEA qui accompagne ne serait-ce qu'à travers le projet ITER bien merci je ne voulais pas vous mettre en difficulté madame Fillet j'ai bien conscience que ce n'est pas mais voilà comme vous êtes de la maison peut-être que vous entendez parler de choses une question générale pour tout le monde peut-être pour monsieur Dreher est-ce que avec le réchauffement climatique on va rencontrer des problèmes aux installations nucléaires qui sont le long des fleuves en l'occurrence ici le long du Rhône qui veut répondre monsieur Dreher vous pouvez répondre oui alors nous nous ne contribuons pas au réchauffement du Rhône si c'est l'allusion que vous faites alors mais bien sûr nous serons impactés par une variation des températures sur le site nous avons par exemple de façon extrêmement concrète des installations de refroidissement qui sont nécessaires pour faire fonctionner nos installations et qu'il faudra certainement redimensionner à l'avenir en fonction des températures maximales estivales en particulier on me demande il y a beaucoup de vignobles dans la région comment est-ce que vous avez établi la confiance monsieur Dreher avec vos nouvelles quand vous avez implanté vos nouvelles usines est-ce qu'il a fallu faire un peu de pédagogie écoutez je crois que la confiance en fait elle s'acquiert par la transparence et la démonstration de l'absence d'impact de nos activités donc c'est c'est pour nous une approche tout à fait essentielle les clis et la clijette en particulier y contribuent de façon extrêmement claire je crois que c'est la seule notre capacité de conviction c'est d'abord notre transparence et la réalité de nos actions merci Philippe Renaud une question pour vous pourquoi n'y a-t-il pas plus de droits de réponse de la part des institutions lorsque certaines ONG ou journaux racontent n'importe quoi par exemple du titium dans la Loire alors en fait l'IRSN s'efforce de répondre quand il y a une alerte qui est lancée en général on met sur notre site internet une note d'information qui complète ou redresse un petit peu ce qui est dit puisque vous évoquez le cas du titium dans la Loire donc je rappelle un peu l'histoire il y a une mesure de 310 becquerelles par litre qui a été faite dans la Loire en aval de Chinon par la Croix donc l'IRSN s'est mobilisée on a essayé d'expliquer cette mesure les travaux sont toujours en cours mais il faut savoir que dans la Loire on a une activité en cristium qui est régulièrement de l'ordre de quelques dizaines de becquerelles par litre et on pressent que cette activité qui est là de 300 becquerelles par litre a résulté en fait d'un mauvais mélange des rejets dans une période de basse eau de la Loire donc ça c'est pour vous illustrer qu'en fait on essaye dans la mesure du possible de redresser ce qui est dit de détromper les gens par des notes d'information il y a eu plusieurs notes d'information qui ont été faites l'année dernière notamment quand il y a eu l'incendie du sous-marin Perle à Toulon lorsqu'il y a eu les incendies en Ukraine en Biélorussie en Ukraine qui ont concerné la zone la plus touchée par les retombées de l'accident de Tchernobyl donc il y avait un certain nombre d'associations qui avaient donné l'alerte là-dessus et bien nous avons sorti des notes d'information pour expliquer dans la réalité ce qu'il en était et on espère quand même qu'on a contribué en ce sens à rassurer les gens mais voilà on essaye même de devancer quelquefois ces alertes mais c'est assez difficile et en général on réagit quand même assez rapidement Très bien une question Philippe Cronaut est-ce qu'il existe des liens entre l'IRSN et l'ASN et quels sont-ils ? Alors en fait l'ASN c'est l'autorité on simplifie souvent en disant c'est le gendarme qui va autoriser ou ne pas autoriser cette décision les décisions de l'ASN sont sous-tendues par des expertises et c'est l'IRSN qui effectue ces expertises c'est pour ça que je disais que l'IRSN est l'expert public en matière de nucléaire un expert public notamment au service de l'autorité de sûreté nucléaire Très bien merci beaucoup dernière question avant de clore cette table ronde avec peut-être monsieur Dreher et ça nous fera une ouverture sur la table ronde suivante parce qu'on veut bien vous entendre vous en tant que directeur de site comment attirer et conserver des talents des compétences dans le nucléaire dans un climat de nucléaire bashing insupportable ? Écoutez moi je vais plutôt être porteur d'une bonne nouvelle c'est que nous ne manquons pas de candidature nos métiers restent attractifs aussi bien pour les techniciens que pour les ingénieurs c'est une vraie différence par exemple par rapport à ce qui a pu arriver sur l'industrie nucléaire en Allemagne nous avons toujours autant de candidatures que ce soit de jeunes ingénieurs ou de techniciens de la région pour venir dans nos installations et nous réalisons un recrutement à la hauteur d'une cinquantaine voire 100 personnes par an sur le seul site du Tricastin C'est une bonne nouvelle et on en parlera dans quelques dizaines de minutes lors de notre deuxième table ronde emploi, formation, innovation Cédric Osgui le directeur du CNPE du Tricastin sera d'ailleurs avec nous pour parler de cette situation je vous remercie infiniment au nom de la SFEN et au nom de la SFEN Tricastin merci beaucoup Jean-Jacques Dreher Catherine Fillet Philippe Cronot pour avoir pris le temps de nous présenter la situation vos activités et de répondre à nos questions qui partaient un petit peu dans tous les sens mais c'est la règle du jeu les gens qui nous regardent comme ça ont des questions auxquelles vous avez bien répondu merci beaucoup de votre temps quant à nous suite de la convention SFEN Tricastin dans quelques dizaines de minutes à 14h très précisément pour cette table ronde emploi, formation, innovation à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada